Le stade français en quête de rachat après avoir chuté à domicile 24-13 face à Lyon, un concurrent direct au top 6. Les parisiens aimeraient se racheter mais en face la marche est haute puisque La Rochelle a signé 8 succès en championnat à domicile en autant de rencontres. La Rochelle de Flandre a une nouvelle fois enfilé son costume de gala, pas de quoi impressionner des parisiens qui prennent l'ascendant dans le jeu d'entrée. La Rochelle est sur le reculoir, tente de montrer les muscles à l'image de ce plaquage sur Macalou mais les parisiens ne sont pas effrayés, continuent d'avancer. Et c'est finalement Fizioi qui tend le bras pour elle inscrire les premiers points de la soirée. Les Rochelais ont tenté de s'accrocher mais Paris profite d'une longue possession pour inscrire les premiers points. Les parisiens continuent alors, accentuent même leur domination à l'image de cette percée de Van Zyl qui libère. Sur chaque possession, Paris gagne de précieux maîtres. Et c'est finalement Stassen qui voit la porte s'entrouvrir et qui en profite pour se faire la malle et aller faire le break pour les parisiens. A l'image de leur public, les Rochelais sont cueillis à froid. Paris joue vite et bien en cette entame de match. Les Rochelais tentent alors de communiquer entre eux pour trouver les solutions et se refaire la cerise dans cette rencontre. Mais Paris est pragmatique. La Rochelle indisciplinée. Ce qui offre de nouvelles cartouches au pied au buteur parisien Nicolas Sanchez qui n'en demandait pas tant pour soigner ces statistiques. De Flandre et refroidi à la pause, ce sont les parisiens qui mènent 20 à 3 en terre maritime. La Rochelle hausse alors le ton en deuxième période, inscrit 6 points grâce au pied de West. Mais se met à la faute sans doute un brin trop joueur alors qu'il n'y a pas de danger. Piet Van Zyl sent le bon coup, enfile les cannes derrière pour se faire la malle. Et elle inscrira un nouvel essai pour les parisiens, celui du bonus offensif à ce moment du match. De Flandre siffle mais le mal est fait. La tergiversation rochelaise est payée cash avec cette excellente interception de Van Zyl. Les parisiens tentent alors de défendre l'ordue et veulent repartir avec les 5 points. Mais la Rochelle n'a pas dit son dernier mot. L'action collective est bien huilée, le ballon file jusqu'à Jérémy Saint-Zel qui va inscrire le premier essai rochelais de la rencontre. De quoi sortir les parisiens du bonus offensif. Lorsque les rochelais jouent de la sorte, il est difficile de les arrêter. Mais la Rochelle l'aura trop rarement fait lors de ce match. Paris s'impose 27-14 et signe une 5ème victoire à l'extérieur cette saison. La Rochelle, lui, chute pour la première fois de l'exercice à Deux-Flandres. La Rochelle, lui, chute pour la première fois de l'exercice à Deux-Flandres. La Rochelle, lui, chute pour la première fois de l'exercice. Je vous en prie.